Et j'ai eu ma Game Boy Color à quatre ans et j'étais là, toutes les deux secondes, j'allais voir ma tata ou ma mamie, ça veut dire quoi ça ? Et je lui montrais le professeur Chen toutes les deux secondes et ça lui prenait la tête de me répéter. Donc à un moment donné, j'ai pas eu le choix d'apprendre à lire. J'ai appris à lire, je crois, à quatre ans et demi, cinq ans avec Pokémon. Alors j'ai une petite devinette pour commencer. Est-ce que tu te souviens d'un tweet que tu as fait le 16 septembre 2014 ? Bah non, tu vas me dire. Ah, c'était ton premier tatouage ? Ok, bah il est là. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Il y a marqué le suffit d'y croire, mais je me rappelais pas de la date, mais en même temps, c'est vrai, c'était deux jours après mon anniversaire, le 14, du coup j'avais fait ça pour mes 18 ans. C'était ton cadeau d'Aniv ? Ouais, mon auto-cadeau d'Aniv, ma mère elle était pas d'accord. Elle voulait pas, pourquoi ? Parce que pas très tatouage et tout, pas très pour tout ça, mais c'était ma première bêtise, mais qui n'en est pas une en fait. Qu'est-ce qu'elle représente du coup cette phrase pour toi ? Alors, il suffit d'y croire, c'est une phrase que ma mamie m'a dit, depuis Gosse en fait, à chaque fois que j'avais un petit coup de nez, elle dit mais non, allez, il faut y croire, il suffit d'y croire et tout. Et du coup, c'est vraiment la phrase que, une des premières phrases qu'elle m'a dit, donc je m'en rappelle tout le temps et ça me donne de la force. T'auras une très très belle carrière, peut-être même comme Jacques Brel, et ça, je le sens, j'ai toujours ressenti. Et ça devenu même le titre de ton premier album ? Complètement, du coup je savais pas comment l'appeler, en fait ça a été une évidence, ma mamie, elle est trop importante pour moi dans ma vie, dans mon projet, voilà, c'est quelqu'un que j'appelle tous les jours, que je vois tout le temps, donc je me suis dit, je vais l'écouter et je vais lui rendre ma jambe en appelant cet album comme ça. Et d'ailleurs, dans ce tweet, du coup, dont tu te rappelles pas, il y avait aussi une phrase en légende où tu disais, je vais réaliser mon rêve. Ouais, j'avoue, j'étais très très à fond, quoi. Bah ouais, parce que ma famille a toujours cru en moi, mais c'était pas non plus un truc, on me le répétait pas tout le temps, quoi. Allez, voilà, donc ils m'ont dit, fais ce que tu veux, déjà ils me laissaient faire, j'ai arrêté mes études et tout, donc c'était un peu quand même compliqué. Et je me suis dit, au moins, il y a une personne qui croit en moi plus que tout le monde, c'est ma mamie et c'est cette personne que je vais écouter. Et c'était quoi le rêve exactement, ce que tu imaginais ? Mon rêve, vraiment, c'était de vivre de ma passion, donc comme beaucoup de personnes, je pense, mais moi, en gros, c'était de, c'était pas forcément de percer, de vendre plein d'albums, tout ça, c'était vraiment de faire de la musique, en fait, et d'en pouvoir en faire tous les jours et de faire que ça. C'était ça mon rêve le plus cher et peu importe les conditions, quoi. J'étais prête à tourner toute ma vie dans des bars ou aller faire, voilà, j'avais comme projet éventuel, si jamais j'arrivais pas à passer un step, de partir faire le tour de l'Europe avec ma guitare sur le dos parce que je jouais beaucoup dans la rue, en fait. Mais ce que je trouve fou avec ce rêve que tu avais à 18 ans, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu as réalisé, du coup, c'était au-delà de ce que tu pouvais espérer à l'époque. Ah, mais c'est pour ça, c'est en fait, tout ce que je vis là, c'est du bonus, en fait, dans ma vie. Donc, enfin, c'est plein d'autres rêves, quoi. En fait, mon rêve a grandi et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent, ah, une fois qu'on a réalisé un rêve, c'est plus un rêve, donc on n'a plus le truc, quoi. Moi, en fait, mon rêve, ça grandit chaque jour et c'est comme ça que je continue d'être heureuse. En fait, mon rêve, à la base, c'était vraiment juste de vivre de ma passion. Et ça, j'ai pu le faire très vite, même avant, limite, de signer un médecin de disque et tout parce que je jouais dans la rue et j'arrivais à subvenir à mes besoins comme ça, en fait. Donc, déjà, mon rêve se réalisait déjà, en fait, à ce moment-là. Et tu y croyais vraiment depuis toujours ou il y avait des moments de doute, de désillusion ? Non, mais en fait, j'ai commencé vraiment à avoir ce rêve, de ces envies, en tout cas à l'âge de 15-16 ans, en fait. Donc, c'est arrivé quand même assez tard dans ma vie. Généralement, il y a des gosses qui disent moi, je veux être chanteuse. Voilà, moi, je ne voulais pas du tout être chanteuse. Je voulais être enfermée. Je ne voulais pas qu'on me voit. J'étais hyper timide. Donc, je ne voulais surtout pas chanter. Et c'est vraiment à 15-16 ans que j'ai commencé à y croire et à vouloir le faire, en fait. À partir du moment où j'ai voulu, j'y ai cru, en fait. Et tu as arrêté les études, du coup, tu me disais ? Je suis allée jusqu'au bac à 18 ans et j'ai arrêté direct après parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire, en fait. Il n'y a pas d'école pour faire ça, quoi. Il y avait des écoles pour apprendre à jouer un instrument, pour apprendre à chanter, machin. Mais il n'y avait pas d'école pour vivre de sa passion. En fait, c'était à moi de me débrouiller. Et dans tes albums, il y a cette notion du coup d'espoir, comme il suffit d'y croire, des morceaux comme Marche ou Rêve, etc. Mais il y a aussi parfois des périodes de doute, des désillusions. Tu vois, il y a Cool Mascara, par exemple. Est-ce que, du coup, toi, t'aussis entre ces deux façons de voir les choses ? Ouais, complètement. Enfin, moi, déjà, je me réveille le matin, ça va. Une heure après, ça peut ne plus aller. Enfin, ce n'est pas du lunatisme, mais c'est que je suis tourmentée, quoi. C'est vrai que je pense que tout le monde l'est un peu. Mais il suffit que j'allume ma télé, que je vois un truc qui ne me plaît pas. Ça y est, ça tue ma journée. Du coup, je suis de mauvaise humeur. Il faut que je fasse un truc positif pour vite... Voilà, je suis plein de tourmentes, en fait. Franchement, et du coup, ça se ressent dans mes chansons. Donc, tu peux écrire une chanson hyper triste, mais la chanter que le sourire. Enfin, c'est un bordel dans ma tête, quoi. C'est une manière aussi de toujours te dire que les choses peuvent s'arranger ? Les choses s'arrangent toujours. Dans la plupart du temps, en tout cas, moi, dans ma vie, à chaque fois qu'il m'arrive un truc négatif, j'en ai fait quelque chose de positif. Enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, je n'ai pas d'exemple sous les yeux, mais même au niveau de l'amour, quoi. On est toujours... Quand un truc s'arrête, on est tous en bas d'après une rupture et tout. Et en fait, c'est jusqu'à la prochaine relation qui ira mieux. Et donc, mais ce truc-là, on ne sait pas, en fait. Quand on nous quitte et tout, on est tristes. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut écrire des chansons. Parce qu'une fois que ça va mieux, on aime bien les écouter, les chansons tristes, en fait. J'ai l'impression que c'est pas mal à nos âges, vers 25-26 ans, qu'on commence à constater que c'est des cycles qui se répètent. Ouais, je pense parce qu'il y a déjà un ou deux cycles qui ont dû se répéter dans notre vie. Et on se rend compte qu'en fait, je pense que ça va le faire. La vie, c'est un cycle, en fait. Et je pense que ces cycles-là, il faut les accepter et on les vit mieux après. Mais en fait, c'est quand je vais bien souvent que j'arrive à écrire des chansons un peu tristes. Et il y a des chansons qui permettent de faire le bilan, en fait, de ce qui s'est passé avant. Quand je vais trop mal et que tout est sombre, je peux pas écrire parce qu'en fait, ça va pas. Donc c'est vraiment quand ça commence à aller mieux, voilà, que soudainement, j'ai de l'inspire, en fait. C'est marrant, j'aurais cru que justement, tes chansons tristes, tu les écrivais quand t'es au plus bas, tu vois. Non, parce que j'ai pas l'analyse, en fait, de la situation encore. Enfin, par exemple, quand je vis un truc triste, je peux pas me dire le truc que je vis est triste et je peux en raconter ça, j'ai pas encore appris de cette situation. Donc j'ai besoin de digérer un peu les moments avant de pouvoir écrire quelque chose. Après, ça m'est déjà arrivé d'écrire sur le cou. Mais c'est pas souvent des trucs que je garde. Et en dehors de ce qui peut t'arriver dans ta propre vie, t'as aussi un regard assez juste sur ce qui se passe dans la société. Tu parles notamment des journaux télévisés, etc. Avec tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, c'est quoi les thèmes qui te révoltent le plus ? Bah là, en ce moment, la liste est longue. Non, mais la guerre, franchement, c'est cliché de dire ça, mais on n'en peut plus, quoi, d'allumer notre télé, de voir la tristesse comme ça. Parce que quelques personnes ont décidé de faire la guerre, il y a la guerre. Et nous, on est impuissants face à ça. Et moi, cette impuissance, elle me détruit. Vraiment, ça me tue de me dire, là, on part de l'Ukraine, mais bon, il y a la Libye, le Liban, la Syrie, il y a plein d'endroits où c'est la merde. Et ça me rend vraiment triste, quoi. En fait, vraiment, j'ai pas d'autres mots, je me sens impuissante face à ça. Et j'aimerais changer les choses, mais on peut pas. Tu penses qu'on est forcément impuissant face à ce qui se passe dans la société ? Bah, on peut faire des dons, on peut accueillir des réfugiés, on peut faire plein de choses, plein de petits actes qui permettent d'en faire un gros, parfois. Mais en fait, comment on arrête la guerre, en fait ? On peut pas. Donc c'est moi, c'est sur ça, à Visa 5, je me sens impuissante. Je veux pas que aider les gens, je veux plus avoir besoin de les aider, en fait. En fait, je te pose cette question, parce que dans tes chansons, il y a vraiment cette idée que notre génération, on vit une période un peu trouble, tu vois. Et en même temps, on a cette quête de révolte, tu vois, et de révolution, que ce soit révolution des mœurs, révolution sociétale, etc. Et je trouve que même de par tes chansons, ça peut inspirer ce truc-là, tu vois. Ouais, je pense que la musique a un rôle à jouer, de toute façon. En tout cas, je pense que ça peut pas changer les choses en un claquement de doigts, mais je pense qu'en tout cas, ça peut aider les gens à réfléchir et les inciter à changer les choses. De toute façon, on voit, quand tu sors une chanson qui sort un peu d'énormes et qui essaie de casser les codes, tu t'en prends souvent plein la gueule. Moi, j'ai eu ça avec Amour Censure, mais d'un côté, ça voulait dire que finalement, j'étais en train de changer peut-être des choses et inciter des gens à changer les choses. Donc forcément, je pense qu'une chanson a une responsabilité, ouais. Qu'est-ce que ça a changé, Amour Censure ? Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures ? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pleurs ? J'ai reçu des messages de gosses qui avaient, d'ados, qui ont pu faire leur coming out grâce à ma chanson, qui se sont senties acceptées, écoutées. Et franchement, ça a peut-être ouvert les yeux à certains sur la manif pour tous et tous ces gens-là qui vont manifester contre nos droits. Et tant mieux, parce qu'il faut arrêter ce truc-là, ce truc rempli de haine. Moi, on veut juste de l'amour. Et donc, je pense que ça a eu... Moi, je me suis pris plein de haine dans la tronche, mais finalement, ça a fait plein de trucs positifs pour les gosses. Dans tes morceaux et notamment dans la chanson « Elle rêve encore », on te sent assez nostalgique, mais d'une époque que t'as pas forcément vécu. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, dans le premier album, j'ai « Elle rêve encore », où je suis nostalgique d'un truc que j'ai jamais vécu. Et dans « Etoile flippante », j'ai « Mieux avant », où je suis en fit avec ma mamie, et qui en fait, limite, me dit que ça sera mieux après. « Je me perds dans la masse, je voudrais faire un casse-braquet, le cœur des gens. Mon enfant, écoute, par bouche, car moi aussi, j'ai voulu tout quitter autrefois. » Donc, il y a une espèce de dualité entre tout ça. Et ça, c'est en discutant avec ma mamie, je n'arrêtais pas de lui dire. Parce qu'en fait, les grands-parents, ils disent toujours « Ouais, c'était mieux avant. » Mais elle, elle ne dit pas ça. T'es là, « Non, mais tu ne te rends pas compte, à mon époque, tu n'aurais pas tenu deux secondes. » Et j'étais là. Pourquoi elle était là ? D'un côté, oui, j'avais l'impression que c'était plus humain, il y avait moins les réseaux sociaux, tout ça. Mais d'un côté, là, ta chanson à la mort, c'est sûr, elle ne serait jamais sortie, elle ne serait jamais passée à la télé. Elle me dit « Non, ton époque, il faut la changer, et ça sera mieux après, en fait. » Donc, même elle, qui a 78 ans, me dit que ça sera mieux après. Elle a de l'espoir, en fait. Et du coup, j'ai cette dualité, mais en fait, c'est elle, limite, qui m'éveille sur l'avenir, quoi. C'est fou, à 78 ans. Mais ça m'intéresse trop, vos conversations toutes les deux. Raconte un peu. C'est chéper, on dirait un after un peu. Non, mais en fait, on va loin, quoi. Enfin, je lui pose beaucoup de questions, parce que c'est vrai que c'est une époque que je n'ai pas connue, et nous, on est tous là à l'époque. Quelle époque pour que les gens captent ? Elle a 78 ans. Donc, voilà, franchement, c'était il y a 50 ans, quoi. Quand elle avait la vingtaine, tout ça, elle n'était pas... Enfin, c'était pas... Tout ce que je vis aujourd'hui n'était pas possible, en fait. C'était pas accepté, c'était pas la même mentalité, c'était pas... Et la pauvreté, c'était vraiment... Enfin, elle a vécu dans la pauvreté extrême. Ma grand-mère, il était sept enfants, elle dormait sur le sol. Enfin, c'était vraiment vénère, quoi. Et du coup, je sais pas, elle relativise vachement plus, en fait. Elle voit cette évolution. Moi, je ne l'ai pas vue, cette évolution. Moi, je vois déjà le pire, parce que je suis née il y a 25 ans. Donc, voilà. Mais... Donc, elle arrive à me rassurer. Donc, toi, tu n'y crois pas toujours ? On peut changer les choses, mais il y a des choses quand même qui deviennent compliquées, quoi. Enfin, on est dans une société où les choses changent, mais ça prend du temps. Et il faut accepter, je pense que ça prenne du temps. Et il ne faut pas abandonner, puisque si on abandonne, c'est fouchu, quoi. C'est quoi, les choses que tu voudrais changer ? Ah, mais plus d'amour. Enfin, tout... Enfin, ouais, j'en ai marre, en fait. Enfin, tout ce que je vois à la télé qui ne me plaît pas, en fait. Les violences policières, le racisme, l'homophobie, enfin, toute cette haine, en fait, j'en veux plus. Mais je pense qu'on a déjà fait des pas en avant sur certaines choses. Voilà, maintenant, il faut aller voter. Et donc, ta mamie, c'est vraiment une inspiration d'espoir ? C'est la plus belle inspiration de ma vie. Franchement, j'ai beaucoup d'inspiration dans les artistes que j'écoute, dans les films que j'ai vus, mais elle, elle existe. Et c'est la première personne que j'admire en vrai. Et il paraît qu'elle a beaucoup participé à ton éducation. Ouais, j'ai passé des heures chez elle à écouter des vinyles. En fait, on habitait dans le même immeuble. Donc, du coup, forcément, j'avais un étage à descendre et elle était là. Donc, elle m'a éduquée. Elle m'a élevée, en fait. C'est elle qui s'occupait de moi le matin, qui m'emmenait à l'école, qui me faisait à manger. Vraiment. Et puis, au-delà de ça, elle m'a fait visiter des musées, voilà, plein de trucs auxquels j'aurais pas forcément eu accès si elle avait pas été là. En fait, mes grands-parents ont joué un gros rôle dans mon éducation. Qu'est-ce que ça apporte dans une vie d'être élevée par ses grands-parents, en partie ? Ça apporte beaucoup, franchement, du bonheur. Je trouve que c'est vraiment une relation différente qu'avec nos propres parents. d'une autre génération. Ils ont sauté une étape, quoi. En fait, on est comme leur gosse, mais on n'est pas leur gosse, quoi. Donc, il y a un certain amour qui est indescriptible. J'arrive pas encore à mettre un mot là-dessus, mais c'est quelque chose de fort, de beau. Et franchement, ça m'a appris à croire en l'amour aussi. Parce que mes grands-parents, ils ont passé 60 ans de leur vie ensemble, en fait. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Et j'ai vu vraiment deux personnes s'aimer. Et quand tu vois deux personnes s'aimer très fort, tu crois en l'amour, après. Donc, c'est beau puisque l'amour, c'est l'essence même de la vie, quoi. C'est intéressant de dire que tes grands-parents, ils t'ont aidé à croire en l'amour parce que tu dépeins très souvent notre génération, tu vois, avec nos relations compliquées, les réseaux, etc. C'est clair. Comment faire pour y croire encore, du coup ? Eh bien, prendre, si on a un exemple autour de nous, enfin, en tout cas, se dire dans sa tête qu'il y a des gens qui ont passé 60 ans de leur vie, 70 ans de leur vie, toute leur vie ensemble, en fait, et qui n'ont jamais cessé de s'aimer et leur cœur n'ont jamais cessé de battre. Moi, mon grand-père, il est décédé il n'y a pas longtemps et franchement, j'ai vu ma mamie l'aimer tout autant jusqu'à la dernière seconde. Et je me suis dit, si tu aimes quelqu'un toute ta vie comme ça, c'est possible, en fait. Enfin, si tu vois quelqu'un aimer toute sa vie, enfin, ils sont tellement aimés toute leur vie qu'en fait, je me dis, si eux l'ont fait, je peux le faire. Je peux aimer quelqu'un toute ma vie. Et quelqu'un peut m'aimer en retour toute sa vie. Et c'est trop beau. Franchement, c'est la plus belle chose qui m'est appris. C'est beau, dans tes chansons, tu parles souvent des trois femmes de ta vie, du coup, à savoir ta mamie Babouchka, ta maman et aussi ta compagne. Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi, ces trois personnes ? La force des femmes aussi, parce que les trois sont fortes dans différentes époques. Ma grande-mère était forte. Elle a vécu dans la pauvreté. C'était vraiment l'enfer. Elle a réussi à s'en sortir et à croire en l'amour et à se sortir de tout ça. Ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours eu des petits downs dans sa vie, plein de petits problèmes et qui n'a pas forcément eu accès au bonheur toute sa vie. Mais du coup, elle se bat quand même contre ça et je la vois heureuse aujourd'hui. Je me dis que c'est cool. Et puis J.A., forcément, c'est ma compagne. Et en fait, elle est forte, c'est une femme forte. Je la vois chaque jour. Je n'ai jamais vu pas sourire, même quand tout va mal. Donc, c'est que de l'inspiration et ça m'aide à devenir quelqu'un de mieux, je pense. Moi, du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'ai passé une journée à écouter d'affilée tous tes albums et le truc qui m'a le plus marqué, c'est ton écriture. Vraiment, je me suis dit tu as une plume incroyable et je me suis demandé comment tu écris tes textes ? Est-ce que c'est quelque chose d'hyper instinctif ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de travailler avec le temps ? C'est hyper aléatoire. Souvent, j'écris un titre. J'ai un titre qui me vient de chanson et après, par moment, j'ai une punchline ou un truc qui me vient, une phrase, et j'écris et je reviens dessus deux semaines après. Et puis, il vient le moment où je fais la chanson sur ce thème-là et je la finis avec la prod. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Il était une toi, par exemple. Il était une toi, tu m'as insultée de tous les noms. Elle était une toi, c'est le texte en dix minutes, celle-là, c'est au bépile. Non, franchement, je venais de faire un autre titre et j'ai pris ma guitare et j'ai fait ces accords-là et il y a Il était une toi qui est née. Vraiment, ça a pris un quart d'heure cette chanson à faire. Elle est restée comme le moment où on l'a fait. Mais la formule, elle est excellente. C'est un truc, ça te sort de ta tête comme ça. J'avais la phrase Il était une toi, et j'ai ces accords-là qui sont venus et franchement, tout le reste est venu. Celle-là, vraiment, ça a été fluide. Je crois que c'est la chanson où ça a été le plus fluide dans l'album parce que c'était un guitare-voix aussi. Et tu me disais du coup que c'est beaucoup de tes lectures, beaucoup de les chansons que tu écoutes qui vont permettre de travailler ta plume ? Oui, c'est clair. Franchement, je lis beaucoup et j'écoute beaucoup et surtout tous les vendredis, moi, je suis sur toutes les plateformes pour regarder ce qui sort. J'ai besoin de découvrir des artistes nouveaux, de voir ce que les artistes plus anciens proposent, voir comment ils évoluent et tout. J'analyse vachement ce qui se passe pour prendre le bon de chacun. J'apprends de tout le monde. Donc, franchement, ça m'inspire et les lectures, mais après, je lis beaucoup de mangas quand même. Je lis moins de livres qu'avant, mais en tout cas, ça me met dans une position où je suis apte après à composer. Je trouve ça fou de tous les jeunes qui ont été inspirés par des mangas dans leur vie. Oui, franchement, et puis encore plus ces derniers temps, je trouve que de plus en plus de gens regardent des animes. J'ai vu avec l'attaque des titans, tout le monde s'y est mis soudainement, alors qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui ne regardaient pas du tout. Donc, je trouve ça bien, en fait, parce que c'est encore une manière différente d'aborder la vie, je trouve, et l'imaginaire, en fait, même des enfants. C'est-à-dire ? Moi, quand j'étais gosse, franchement, mon imaginaire, il a été hyper travaillé avec les mangas. Je regardais Dragon Ball, Olivier Tom, et moi, j'étais vraiment passionnée et Pokémon, ça a joué une vraie... Je ne sais pas, ça a vraiment joué quelque chose dans ma vie. Je me rappelle, quand j'étais petite, j'ai vu toutes ces couleurs sur la télé, j'ai dit à ma mère, c'est quoi ? Elle m'a dit, c'est un animé japonais, ça s'appelle Pokémon. Elle a essayé de m'expliquer parce que je ne comprenais pas pourquoi ce dessin animé n'était pas comme les autres et je suis tombée dedans complètement. Ça m'a rendue heureuse, vraiment. Tu dis que ça a développé ton imaginaire. Mais carrément, enfin, déjà, je ne savais pas lire et que ça m'énervait parce que j'avais 4 ans et j'ai eu ma Game Boy Color à 4 ans et j'étais là, toutes les deux secondes, j'allais voir ma tata ou ma mamie, ça veut dire quoi ça ? Et je lui montrais le professeur Chen toutes les deux secondes et ça lui prenait la tête de me répéter. Donc à un moment donné, je n'ai pas eu le choix d'apprendre à lire. J'ai appris à lire, je crois, à 4 ans et demi, 5 ans avec Pokémon. C'est incroyable comme phrase, j'ai appris à lire grâce à Pokémon. Franchement, normalement, ce n'est pas trop ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a des gens qui ont des avis un peu trop tranchés sur ça, par rapport aux enfants qui jouent aux jeux vidéo, sur regarder la télé, tout ça. Il vaut mieux faire ça que passer 8 heures par jour sur les réseaux sociaux et ça arrivera tôt ou tard. Donc autant essayer de travailler leur imaginaire en les laissant. C'est des œuvres d'art, en fait. Un manga, c'est une œuvre d'art. C'est de la culture, comme une autre, donc il faut les laisser faire. Pourquoi on oublie parfois que les mangas, les animés, c'est de l'art et c'est de la culture ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère me dit « Mais tu regardes ça, c'est hyper violent ! » C'est Dragon Ball, les combats qui jouent je ne sais pas combien d'épisodes. Je pense qu'il y a ce cliché-là, mais il faut aller un peu plus loin parce que finalement, quand tu regardes un film, il y a des scènes de violence aussi. Et ce n'est pas pour ça que le film, dans sa globalité, est quelque chose d'immonde et de violent. Je pense que c'est parce que c'est coloré et je pense qu'ils ont peur des messages que ça peut faire passer à travers les mangas. Toi, tu as mis du temps à te dire « Je vais arriver avec ma propre culture et l'assumer à fond ? » Ça s'est fait instinctivement. Je ne me suis jamais posé la question. Après, oui, vraiment, ça s'est fait instinctivement et c'est naturel chez moi de porter ces tenues. Des fois, je vais faire les boutiques, j'achète 50 t-shirts d'anime. Tout le monde me dit « Mais tu ne veux pas acheter des habits normaux ? Tu as 50 t-shirts Naruto ou One Piece, là, ça va. » Et moi, je n'en ai jamais assez. Franchement, non, c'est naturel. C'est vraiment moi. Comment tu fais quand les gens te disent « Pourquoi tu ne portes pas ça ? » « Pourquoi tu ne portes pas des vêtements normaux ? » Pour rester dans ta direction. Non, mais ça m'est arrivé plein de fois en plus. Parce que pourquoi ? Je le ferais. C'est surtout ça que je leur retourne la question de pourquoi je porterais un vêtement qu'une autre personne porte. Chacun porte ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Pour moi, il faut casser un peu ce truc de genre, de style de vêtements qui vont avec l'endroit où tu vis. Tout ça, non, il n'y a pas. Tu t'habilles comme tu veux et tu fais ce que tu veux. Après, franchement, le jour où quelqu'un arrivera et me dit « Tu mets ça, ça n'est jamais arrivé. Ça n'arrivera pas. » Parce que je lui mets dans la gueule. Honnêtement, c'est un peu violent de dire ça, mais j'ai toujours mis ce que je voulais depuis enfant. Je crois que jamais voulu mettre deux robes, deux trucs comme ça. J'ai une photo de moi avec une robe et je tiens à la gueule. C'est ma mère qui me l'avait mis. Elle a trouvé trop belle. Je pense que c'était un cadeau et tout. Elle a voulu me prendre en photo et franchement, j'ai une tête, ça se voit que je ne suis pas content. Elle m'a dit « Tu as voulu la mettre une fois, tu avais quatre ans et tu ne l'as plus jamais remise. » Tu pleurais dès que je voulais te la mettre. Je ne l'ai jamais mise. Après, elle ne m'a pas obligée. Je mettais des maillots de foot quand j'étais gosse. Elle m'a laissée faire. Les gens te disaient quoi ? Rien. Franchement, je jouais beaucoup avec les mecs. Je jouais au foot quand j'étais gosse. Rien. On se partageait nos maillots. Il n'y avait pas de trucs bizarres. Vraiment, c'était hyper naturel. Je trouve ça cool parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à s'accepter comme ils sont, que ce soit leur choix vestimentaire, les gens qu'ils fréquentent, parce qu'ils ont cette peur du regard des autres. Et toi, à chaque fois qu'on en parle, tu me dis « C'était naturel, c'était de l'instinct et je fais ce que je veux. » Oui. Après, je pense qu'il y a des moments dans ma vie où je n'ai pas été aussi forte non plus. Mais quand j'étais gosse, j'allais jouer au foot avec mes maillots et je n'en avais rien à faire si ça ne rendait pas quelqu'un heureux dans mon entourage. Après, je pense que ces enfants-là aussi peuvent subir des violences et tout ça. Donc, ça peut arriver. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont peur. Et s'ils n'ont pas le soutien de leurs parents ou de leur famille, je pense que du coup, c'est là que le blocage se crée et que c'est là qu'on a moins de force et c'est là aussi qu'on est plus fragile. C'est pour ça, les parents ont un rôle hyper important dans tout ça. Comment on fait quand on n'a pas le soutien et l'approbation de ses parents ? Je pense qu'il faut trouver le soutien ailleurs et je pense que c'est là que les artistes interviennent, les artistes que ces enfants-là écoutent, les mangas que ces enfants-là regardent. C'est la culture intervient à ce moment-là, je pense, le soutien. Et je pense qu'il y a un taf à faire à l'école aussi, les maîtresses, les maîtres, les gens qui s'occupent d'eux, tout le système éducatif, il faut qu'ils soient présents pour ces enfants-là et qu'ils les aident. Merci beaucoup, Oshii. Merci. Est-ce que tu auras un dernier mot à me donner pour que les gens le mettent en commentaire pour ceux qui ont vu l'interview jusqu'à la fin ? Il suffit d'y croire, tu as presque envie de dire ça. Il suffit d'y croire. C'était le Moonwalk d'Oshii. Merci à vous de l'avoir regardé. À plus. Sous-titrage ST' 501